Bonjour, Cédric Lapiche, merci beaucoup de nous recevoir. Alors la première question, ça va surtout être un coup de main en fait. Ça fait des semaines que je dis que je vais voir Castette chinois et je suis obligé de préciser la suite de l'auberge espagnole et des poupées russes. Est-ce que vous avez un nom pour votre trilogie ? J'appelle ça la trilogie des voyages de Xavier. Je n'ai pas trouvé mieux que ça, mais je pense qu'on peut trouver mieux que ça. Et donc pour vous, c'est lisible comme ça pour le public ? Oui, parce que, si j'appelle ça comme ça, c'est parce que je me suis rendu compte quand même que ce qui reliait ces trois films, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des métaphores par pays dans les titres, c'est que c'est vraiment sur une génération de gens qui sont nés avec le voyage. Parce que le voyage existe évidemment depuis l'Antiquité et plus, mais le fait qu'il y ait eu Erasmus, ça a vraiment poussé les gens hors des frontières. Il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui habite à Lille, à Toulouse ou à la campagne d'aller faire ses études en Tchécoslovaquie ou à Édimbourg. Et du coup, ça change beaucoup la vie d'un pays, parce que j'imagine que pour vous, n'ayant en Sciences Po, vous êtes obligés de partir dans un pays étranger. Donc ce genre de choses, on ne se rend pas compte à quel point c'est fondamental pour changer une génération. Donc c'est vrai que ces trois films font le récit depuis les années 2000 de cette nouvelle génération qui est liée au voyage et à la mondialisation. Alors justement, il y a quelque chose qui a beaucoup influencé cette génération, c'est l'auberge espagnole. Depuis l'auberge espagnole, tout le monde a envie de partir en Erasmus, à Barcelone. À Sciences Po, on est tous partis, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que Erasmus vous paie grassement pour ce que vous leur avez apporté ? Heureusement, non. Le truc qui me rend le plus heureux, c'est, au-delà de l'argent, c'est le fait que c'est assez rare quand on fait un film d'avoir une répercussion sur la vie réelle des gens. Et je suis vachement fier de cette publicité-là, parce que franchement, beaucoup plus que le succès du film, ou beaucoup plus que le fait d'avoir un impact émotionnel sur les gens, le fait de rentrer dans leur vie au point de les pousser à aller un an ailleurs, je suis très très fier de ça. Et vous, vous parlez espagnol ? Hablas espagnol ? Alors, pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire. Je suis italien, allemand, danse, anglais, espagnol. Je suis cool. Et alors, est-ce que dès le début, vous saviez que vous feriez trois films ? Ou peut-être plus, d'ailleurs, vous avez peut-être que vous me dire ? Non, non, en faisant l'Auberge espagnol, je ne pensais pas que ça allait marcher, et je ne pensais pas faire trois films. Donc, les deux ont été surprenants. Et c'est vrai que, évidemment, c'est parce que le film a marché qu'ensuite il y a eu une volonté de faire une suite. Et puis, c'est parce que c'était une histoire heureuse. Ça a été une histoire heureuse avec les acteurs. Moi, j'ai eu très envie de retravailler avec Cécile de France, que j'avais découvert dans l'Auberge espagnol. Évidemment, avec Romain, que je connaissais déjà, avec Audrey, avec tous les acteurs de la colocation de l'Auberge espagnol. Donc, c'est vraiment ça qui a été le moteur pour continuer à faire un film derrière. C'est une histoire d'amour. Voilà, c'est l'idée qu'on peut faire des experts. Puis un troisième. C'est marrant que tu vois ça, c'est compliqué la vie. Je suis ici à New York pour pouvoir vivre à côté de mes enfants. Je l'ai eu avec une Anglaise avec qui j'ai vécu 10 ans, en Angleterre, à Paris. J'ai un enfant avec deux lesbiennes. Je suis marié à une Chinoise pour pouvoir être américain. Et la vie, elle n'est pas si compliquée. Xavier et toute la bande, vous comptez les suivre jusqu'à quel âge ? Je crois que je vais m'arrêter là. Là, maintenant, je dis que je verrai dans 10 ans si j'en fais un quatrième. Mais je ne crois pas. Et puis j'ai 10 ans pour réfléchir. En tout cas, je conçois aujourd'hui le truc comme une trilogie. Et alors, il y a une chose récurrente dans tous les films, c'est cette notion de ville, vous en parliez tout à l'heure, d'avoir des lieux très très forts qui reviennent comme ça régulièrement. Dans quelle ville vous avez préféré tourner pendant cette trilogie ? Disons que je mettrais Saint-Pétersbourg, Barcelone, New York et Paris dans cet ordre-là. C'est vrai que Paris est aussi bas alors qu'il y a tant de vos films qui s'y passent ? Oui, mais c'est quelque chose que je dis maintenant parce que j'ai l'impression d'y avoir beaucoup tourné. Je trouve que c'est de plus en plus difficile de tourner à Paris parce que je ne sais plus qui disait ça, le problème à Paris, c'est les Parisiens. Et bon, j'en suis un, mais c'est vrai qu'on n'est pas sympa. Je trouve que les Parisiens, en ce moment, ne sont vraiment pas recommandables. Il y a un acteur phare dans votre filmographie, c'est Romain Duris. Est-ce que quand vous le choisissez dans les années 90 pour jouer dans Le Péril jeune, est-ce que vous savez qu'il va avoir une telle carrière ? Non, bien sûr que non. C'est un peu comme quand j'ai fait l'Auberge espagnole. Je ne pouvais pas imaginer le destin qui suit. Donc, dans Le Péril jeune, il n'était pas acteur. Donc déjà, c'était difficile de l'amener à accepter de jouer. Et puis, finalement, il le fait. Et puis, finalement, je lui demande de faire une apparition dans Chacun chère son chat. Et puis, finalement, je le prends dans Peut-être. Et puis, finalement, il y a l'Auberge espagnole qui apparaît. Quand il fait l'Auberge espagnole, c'est le moment où il se dit, OK, ça va être mon métier. Je veux être acteur. Et donc, forcément, à ce moment-là, il y a un tournant assez fort pour lui et puis dans notre relation. Le film dont vous êtes le plus fier ? C'est le film ? Ouais, j'ai tendance à répondre pour ça sur Le Péril jeune. Parce que je pense que c'est un démarrage, Le Péril jeune. Et que je pense que c'est un film sur lequel j'ai beaucoup d'attachement. Parce que c'est le premier film avec Romain. C'est le premier film avec Bruno Lévy qui est devenu mon producteur aujourd'hui. C'est un film avec deux scénaristes avec qui j'étais au lycée. Santiago Amigorena, Alexis Galmo. Il y a une espèce d'histoire très affective dans l'écriture de ce film avec ses deux copains. Et ensuite, dans ce qui s'est passé avec ce film, qui est vraiment une notion de démarrage, beaucoup plus que mon premier long-métrage, rien du tout. Donc, j'ai une affection pour ce film-là. Pas forcément raisonnable. Mais en tout cas, je l'aime bien. Le Péril jeune, justement, c'est un film qui est tourné dans les années 90, où vous parlez de l'après 68. Et qui parle, alors peut-être que c'est grâce à ça, à toutes les générations, au post-68 âme, à la jeunesse d'aujourd'hui, toujours de la même manière. Comment est-ce que vous expliquez que ça parle vraiment d'une tranche d'âge, quelle que soit l'époque ? Je pense que c'est un peu comme dans ces trois films-là, dans le Berge espagnol, Les Poupées russes et Casse-têtes. Je me réfère à qu'est-ce que c'est avoir 25 ans, avoir 30 ans, avoir 40 ans. Parce que finalement, il y a une espèce de logique dans la vie qui font que pas tout le monde est étudiant, mais à 25 ans, on peut se retrouver étudiant ou en fin d'études. Qu'à 30 ans, on est un peu obligé de se confronter à, d'une part, la vie de couple et d'autre part, le fait de choisir dans quelle branche on va travailler. Et puis quand on a 40 ans, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des enfants. Donc il y a une espèce de logique comme ça. Dans le péril jeune, je parle de gens qui sont en terminale. Alors oui, je les situe dans les années 70, mais le fait d'être quand même précis sur qu'est-ce que c'est les rapports aux parents, avoir de l'argent de poche, les relations entre les garçons et les filles quand on a 17 ans, ça, le monde bouge, la société change, mais finalement, il y a plein de trucs qui ne changent pas. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune ? Et dans vos films, vous passez de musiques totalement différentes de, je pense à Pierre et Leloup, à Wax Taylor et à Daft Punk. On a l'impression d'assister un fan de musique qui présente ce qu'il aime à ses amis. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? Oui, c'est un peu comme ça. Après, il faut qu'il y ait une cohérence. Les limites de cette cohérence, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être incohérent. Quand vous regardez les films de Tarantino, il fait pareil que moi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la musique mexicaine, puis un rock, puis un truc funk. Et je pense que c'est propre à notre époque. Ce n'est pas pour dire je fais comme Tarantino. Il y a quelque chose qui fait que dans les années 50-60, on demandait à un compositeur et il y avait un thème qu'on développait. Donc il y avait un truc plus dramatique ici, mais un truc plus jovial ici, tout ça. Donc il y avait un truc plus linéaire. Aujourd'hui, on se dit, voilà, il rentre dans un kebab et donc il va y avoir la musique arabe. Il ressort et il va dans un taxi. Il y a une autre musique. Et donc on vit dans ce monde-là. C'est-à-dire que même si on voudrait que ce soit de la cohérence, elle ne l'est pas. Alors dernière chose, le dernier réalisateur qu'on a interviewé pour SPL TV, c'était Costa Gavras. Et on lui avait proposé de prendre la caméra ou l'appareil photo et de filmer quelque chose, de montrer quelque chose qui lui plaisait. Est-ce que ça vous amuserait de vous prêter à l'exercice ? Alors là, tout de suite ? Oui, si vous voulez. Ok, ben, ici. Sous-titrage ST' 501